Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de présentation de la mise à jour du 7.5 pour le mois de juin. Donc, on va voir ensemble rapidement ce que je vous ai concocté au niveau de cette mise à jour. Alors, on va lancer Hyperspin. Donc, au programme de cette mise à jour, on va retrouver l'ajout de 5 nouvelles huiles. Donc, on va commencer, et bien on va faire dans l'ordre. Donc, la huile que j'ai rajoutée, nous avons la huile The King of Fighters Collection, qui permet juste de regrouper sur une même huile uniquement les jeux Kings of Fighters. Voilà, 97, 98, ainsi de suite. Donc, cette huile comprend 12 jeux, 12 Kings of Fighters. Ensuite, sur le même esprit, vous avez l'ajout de la huile Metal Slug Collection, où là, on va retrouver les Metal Slug. Donc, le 4, le 5, le Metal Slug X, le Metal Slug tout court, le Metal Slug 2 et le 3, ce qui nous fait donc une huile avec 7 jeux. Alors, voilà, ça c'est pour des huiles un peu de type collection. Ensuite, j'ai rajouté la huile Game Pocket Computer. Là, on est sur du très vieux jeu. Voilà, c'est plus une curiosité, mais c'est toujours sympa d'avoir ça. Et sur cette huile, on se retrouve avec 7 jeux. Voilà, vous voyez un petit peu l'exemple de ce que ça peut donner. C'est vraiment vieillot, mais peut-être que certains d'entre vous ont vu ou ont vu cette console. Alors, après, je pense que c'était uniquement en Chine. Donc, voilà. Bon, hop. Donc, ensuite, j'ai rajouté... Alors, Apple 2, ce n'est pas encore, c'est en cours. Une huile Gamet, mais je la cherche parce qu'elle est tout en bas. Alors, avant, on va voir une nouvelle huile aussi que j'ai rajoutée. La Sega Dreamcast Indie, avec des jeux de type jeux indépendants qui étaient sortis sur la Dreamcast. Donc, c'est une huile avec 21 jeux. Donc, vous allez voir, il y a des curiosités, des trucs sympas. 2-3 shoots à meub qui valent le détour, notamment. Voilà, je vous laisserai regarder tout ça. Et enfin, dans les nouvelles huiles, la huile Gamet, qui était une sorte de Game Boy du pauvre. Vous voyez, sortie en Chine, si je ne dis pas de bêtises. Non, peut-être pas en Chine, peut-être en Corée ou je ne sais plus. Et cette huile comporte 57 jeux. Alors, de mémoire, tous les jeux ne passent pas. Je vais quand même sortir la huile. Je la finirai, je la testerai. Éventuellement, je supprimerai les jeux qui ne passent pas sur le serveur. Mais bon, vous pouvez aussi tester de votre côté. Éventuellement, supprimer ceux qui ne fonctionnent pas. Donc, ça, c'est pour les ajouts de nouvelles huiles. Ensuite, j'ai fait des ajouts sur la huile PlayStation de certains jeux. On m'avait demandé si c'était possible d'ajouter certains jeux. Donc, c'est chose faite. Donc, sur la PlayStation, j'ai rajouté combien de jeux ? 8 jeux. Donc, en l'occurrence, par exemple, j'ai rajouté Fear Effect 2. Alors, en fait, il y avait les Chevaliers de Baphomet 1 et 2. Fear Effect 2, Legacy of Cain sous le river. Oddworld, l'Exode d'Abbe, Spyro 1 et Spyro 3. Et oui, Paut 2097. Je n'ai même pas été voir si c'était bien rajouté, mais je pense que oui. Par exemple, l'Od... Ça, c'est laquelle ? Oddworld, l'Od... Voilà. Ça, c'est l'Odyssée. Et ensuite, on a dit, on a rajouté VQRS, les Spyro. Les Spyro, les Spyro, parce que je n'avais mis que le 3. Donc là, ça, c'est le 3, je crois. Year of the Dragon. Voilà. Ça, ça doit être le Spyro 2. Voilà. Est-ce que c'est celui-là, le 3 ? Et ça, c'est le 1. Voilà. Les Spyro. Oh, effectivement, j'avais oublié quand même deux grands classiques. Et donc, le Weep Out 2097. Ça, c'est pour des jeux que j'ai rajouté sur la PlayStation 1. Et j'ai aussi rajouté des jeux sur la Megadrive, que l'on m'a demandé aussi. Hop, on va aller voir ça. J'ai été trop loin. Sega Genesis. Donc là, Sega Megadrive, où j'ai rajouté 7 jeux. A savoir, par exemple, on va repartir dans les A, B, alors le Battle Mania 2, par exemple, que j'ai rajouté. Le Battle Mania 2, donc, on m'avait demandé. Ensuite, j'ai rajouté Elemental Master, Joe & Mac, Rolling Thunder 3, Sun Sword, Street of Rage 2 et Street of Rage tout court. En fait, pour info, voilà, ils sont là, les Street of Rage. Mais ils s'appelaient Barnacle. Donc, vous les avez trouvés. Du coup, je les ai rajoutés à S aussi, comme Street of Rage. Du coup, ça va faire un peu doublon, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Ensuite, j'en ai profité pour m'occuper aussi de réparer la wheel Atari 5200 qui ne fonctionnait plus, parce que je l'émulais avec un corps et ça ne marchait plus. Du coup, j'ai changé l'émulation en passant par un autre corps Retro Arch. Donc, maintenant, les jeux Atari 5200 fonctionnent. Donc, il faudra faire les modifs. Mais voilà, pour ceux qui ont vu cette console, peut-être, vous allez pouvoir de nouveau y jouer. Alors, quelques-uns aussi, je crois, ne fonctionnent pas. Mais la plupart, ça fonctionne bien. Pas de souci. Et pour terminer, j'ai aussi fait un changement au niveau de la wheel Neo Geo CD. La wheel Neo Geo CD, je n'avais mis que 5 jeux à l'époque parce qu'il fallait les mettre sur la mémoire interne de la Shield et que ça prenait pas mal de place. Mais un nouveau corps est sorti sur Retro Arch. Du coup, on peut maintenant les mettre directement sur le disque dur, les jeux. Donc, j'avais profité pour augmenter significativement le nombre de jeux puisqu'on passe de 5 jeux à 98 jeux. Voilà, des jeux qui sont au format CHD. Donc, là, on en retrouve beaucoup, beaucoup plus. Je sais aussi que ça m'était souvent demandé est-ce que tu peux rajouter des jeux sur la Neo Geo CD. Alors, voilà, je ne le faisais pas avant à cause du problème de place. Mais ce n'est plus le cas. Ça fonctionne maintenant. Donc, voilà, les jeux sont rajoutés. Et ça fonctionne, ma foi, plutôt bien. Pas eu de souci en particulier. Le corps, les jeux se lancent. Alors, il y a une petite étape quand vous lancez le jeu. En fait, vous allez voir, mais là où il normalement devrait s'ouvrir, voilà. Enfin, le jeu devrait se lancer. Mais vous arrivez, en fait, sur le menu de la Neo Geo CD. Voilà, et il suffit juste d'appuyer sur la touche Start, en fait, pour lancer le jeu. Ce n'est pas bien méchant, mais voilà. Et là, le jeu se lance. Donc, du coup, la plupart des jeux existent déjà sur la Wii Neo Geo. Mais là, vous allez les retrouver avec un son CD. Puisqu'au niveau graphisme, il n'y a pas de changement. Mais le son sera meilleur. Avec des musiques de qualité CD. Donc, voilà, ça valait le coup. Et puis, certains jeux qui étaient sortis uniquement sur ce support. Et en plus, c'est l'émulation du Neo Geo CDZ. Donc, du coup, les temps de chargement sont bien plus rapides que... Moi, je vais prendre une grosse rouste. Je ne peux même pas remettre une. Quand même. Bon, enfin, voilà. Donc, là aussi, c'est un corps Retroarch. Donc, voilà. Du coup, suite à cette mise à jour que je vais bientôt déployer. Je vais vous envoyer les mails, etc. J'ai fait, donc, bien sûr, la mise à jour sur le serveur. Et donc, le 7.5 passe maintenant à 101 systèmes. Ça y est, on dépasse les 100 systèmes. Et avec plus de 12 000 jeux. 12 077 jeux. Voilà, voilà. Donc, je m'occupe de vous envoyer les mails rapidement. Pour que vous puissiez effectuer cette mise à jour. Comme d'habitude, vous retrouverez tous les détails. Et tous les tutoriels pour installer tout ça sur votre configuration. Je vous remercie encore à tous d'être aussi nombreux à me suivre. Et je vous dis à très bientôt. Et je vous réserve encore quelques surprises pour la mise à jour de juillet. Merci tout le monde. Bonne fin de journée. Ciao.